Bonjour. Permettez-moi de vous lire ce soir «Tanou » de Kliwik de Emily Carr. Jimmy avait un bon bateau. Sa femme et lui acceptèrent de me conduire aux anciens villages de Tanou, Skidans, Kumshewa, situés sur celle des îles de la Reine Charlotte, qui se trouve le plus au sud. Nous devions partir à l'habituelle, huit heures, des Indiens. Nous partîmes finalement à l'heure habituelle, près de midi. Les missionnaires m'avaient demandé d'amener sa jolie jeune fille. Roulant et dansant dans toutes sortes de courants, nous arrivâmes à Tanou dans la soirée. De loin, le village avait un air solennel. Jimmy coupa le moteur et jeta l'ancre à la mer, alors que nous étions encore assez éloignés du rivage. Puis, faisant passer le canoë par-dessus bord, il lui plaça avec son chien berger et le dirigea avec précaution dans le varec. Le crissement du canoë sur les galets avertit le silence, que nous étions venus le briser. Je sautais à terre avec le chien tandis que Jimmy retournait en canoë chercher les autres. La plage était si calme, si solennelle, qu'il eut paru irrévérencieux de parler à voix haute, comme si, retenant son souffle, tout était en attente. Le chien lui-même en avait conscience. Lorsque les autres arrivèrent et se mirent à bouger et à parler, cette impression se dissipa. D'un côté de la plage s'élevait profilée en noir sur le soleil couchant une grande falaise. On la disait hantée. À ses pieds se trouvait le squelette d'une maison. Tout ce qu'il en restait, c'était les grandes poutres, les poteaux de coin. Et à chacune de ses extrémités, deux poteaux sculptés. L'intérieur, où avaient autrefois vécu des gens, était maintenant envahi par des sureaux, des broussailles et de l'herbe à feu. Aucune autre maison ne subsistait dans cette partie du village. Mais de nombreux totems étaient encore debout. L'un d'eux, grand et élancé, appartenait à la grand-mère de Louisa. Une histoire y était sculptée. Louisa nous la conta, d'une façon un peu décousue, comme si elle l'avait en partie oubliée. À la base de ce totem, était sculpté un personnage. Il portait un chapeau très haut, composé de plusieurs sections. C'était un chapeau prestigieux. À son sommet était perché un corbeau. De petits personnages s'accrochaient à des anneaux fixés de haut en bas du chapeau. Selon la légende, cet homme aurait adopté un corbeau pour fils. Ce corbeau aurait été en réalité un esprit maléfique qui aurait envoyé une inondation à ses parents adoptifs. Lorsque les eaux montèrent, les neveux et autres parents de l'homme se seraient agrippés aux anneaux de son chapeau et auraient été sauvés de la noyade. C'était un superbe totem, décoré par le temps, mais sur lequel fleurissait maintenant une mousse jaune et verte. Les sentiments qu'éprouvaient Jimmy et Louisa, en se retrouvant dans ce vieux village autrefois habité par leur peuple, étaient sûrement différents des nôtres. Ils auraient sûrement fait paraître mesquins, ma curiosité. De temps à autre, ils s'éloignaient un peu pour être seuls, parlant en indien et se tenaient par la main. Une pointe s'avançait dans la mer, comme un nez, divisant le village en deux, deux parties qui, là où elles se rejoignaient, formaient un angle aigu. De sorte que le village de Tannou ressemblait à des yeux qui fixaient la mer. Au-delà de la petite pointe se dressaient trois belles façades. Devant et au centre de chacune d'elles, s'y appuyant, il y avait un grand totem. Lorsque Jimmy eut coupé les broussailles qui poussaient à leurs pieds, on put voir que la peinture paraissait encore très fraîche. Le personnage placé à la base du totem central était un grand aigle. Les deux autres étaient des castors aux dents immenses et qui tenaient dans leurs pattes des bâtons. Trois personnages étaient troués au milieu, de sorte que l'on pouvait entrer et sortir de la maison par le totem. Notre première nuit dans le solennel Tannou fut des plus étranges. Lorsque nous vîmes les Indiens porter le petit canot vers le rivage, nous leur demandâmes pourquoi ils s'en retournaient au bateau. « Pour dormir, vous allez nous laisser seuls à Tannou ? Mais vous pouvez nous appeler si quelque chose ne va pas. » Mais nous savions que le bateau était ancré beaucoup trop loin, au-delà des bancs de varets, pour qu'ils puissent nous entendre. Le canoë s'éloigna sans bruit, et il ne nous resta plus alors qu'un grand espace noir. La fille du missionnaire et moi nous nous mit malgré le thé. J'insistais pour laisser la tente ouverte, car il me paraissait plus rassurant de sentir la présence tout proche des arbres. Le lendemain matin, je me mit très tôt au travail. Le bateau ancré au large ne donnait aucun signe de vie. Les Indiens ne revenaient pas à terre. Il se faisait tard, et nous voulions notre petit déjeuner. Nous eûmes beau appeler, aucune réponse ne suis tentante. « Te souviens-tu de cette histoire au sujet d'Indiens qui avaient été asphyxiés pendant leur sommeil par les émanations de leur moteur ? » J'y pensais justement. Nous courûmes jusqu'à l'extrémité de la pointe pour nous rapprocher du bateau, et de là nous lançâmes des appels répétés. Sans l'avouer, nous ressentions toutes deux au fond de nous-mêmes un affreux malaise. Au bout d'un long moment, une tête noire surgit tout à coup sur le pont. « Vous ne devez plus jamais nous laisser seuls ! » avons-nous dit à Jimmy et à Louisa. J'allais sur la plage à leur rencontre. Louisa marchait devant, pressée de préparer le souper. Loin derrière, j'aperçus Jimmy, qui portait une horrible chose, avec de longs bras qui traînaient dans le sable, son grand corps rond percé par un pieu que Jimmy portait sur l'épaule. « Nous avons amené la fille du missionnaire chasser le poisson diable, » dit Louisa, en ricanant, alors qu'elle me dépassait. « Nous mangeâmes du poisson diable au souper, coupé en morceaux et sauté à la poêle, comme de la saucisse. » « Il avait un goût douceâtre de poulet, mais il était très dur. » « Les poissons diables se tenaient dans les flaques, entre les rochers à marée basse. » « Quand il voyait quelqu'un approcher, ils s'agrippaient au roc avec leurs tentacules et enfonçaient leur tête dans les crevasses. » « La seule façon de leur faire lâcher prise, c'était de leur défoncer la tête dès qu'ils vous en donnaient l'occasion. » « L'heure du déjeuner était depuis longtemps passée. » « Louisa ne pouvait rien faire cuire, car il n'y avait pas d'eau dans le camp. » « C'est Jimmy qui se chargea de la porter. » « La source était cachée dans les bois, à un endroit que lui seul connaissait, et il était pour le moment occupé à bricoler sur son bateau. » « Louisa avait beau l'appeler, il ne venait pas. » « Pourtant, il l'entendait, car de temps en temps, il montrait la tête. » Mais il ne voulait pas venir. Chaque fois, elle employait les deux mêmes mots indiens. « Insiste encore plus, Louisa. Je veux retourner à mon travail. » Elle cria à nouveau les deux mêmes mots indiens. « Ces mots sont-ils des jurons ? » « Non. Pour jurer, il faudrait que je me serve de mots anglais. » « Pourquoi cela ? » « Il n'y a pas de jurons, Annaïda. » « Que dites-vous si vous vous mettez en colère ou pour que l'envie vous prenne d'injurier quelqu'un ? » « On dirait, ton père ou ta mère étaient des esclaves. » « Mais je ne pourrais jamais dire cela à Jimmy. » « Alors, dis ce qu'il faut pour le convaincre. Je veux déjeuner. » Elle appela encore une fois, en prononçant les mêmes paroles, mais cette fois d'une voix différente. Jimmy revint sur le champ. « J'avais maintenant dans mon sac des croquis de tous les totems. » « Voilà, dis-je, en attachant les courroies. » « Nous quittâmes à nous, laissant au silence la tâche de penser ses plaies. » « Le totem, celle de fixer sans répit, le lointain horizon. » Presque tout de suite, la mère devint houleuse. Jimmy tendit une bâche au fond du bateau. « Et nous, les femmes, nous nous y couchâmes, toutes trois à plat ventre. » Personne ne parlait. On n'entendait que des grondements. Quand le bateau tanguait, nos corps roulaient d'un côté, puis de l'autre. Sous la bâche, où j'étais étendu, je sentais quelque chose de visqueux qui bougeait. « Jimmy, sur quoi suis-je couché ? » « Sur des poissons diables que je rapporte à ma mère. » Elle en raffole. « Poids, dis-je, les poissons diables, ajoutés au mal de mer, c'était vraiment trop. Jimmy me dit, « Ils sont morts. Vous ne referez pas mal en roulant dessus. » Alors, c'était la lecture du chapitre 2 de Kliwyk, et c'était à nous.